L'arrestation samedi par les autorités d'un individu de 25 ans a mis en lumière un acte d'une extrême gravité dans la région de Nantes, soupçonné d'avoir commis des actes de violence inouïe incluant séquestration et agression sexuelle. L'accusé aurait ciblé une femme de 49 ans résidente de Saint-Herblain dans l'agglomération nantèse. Cette bénévole qui avait auparavant apporté son aide au présumé agresseur était la cible d'une attaque brutale durant toute la nuit de vendredi au samedi matin. Selon les informations relayées par le Figaro Nantes, les détails de cette nuit d'horreur commencent à émerger. La victime aurait été soumise à des services physiques et sexuels subissant des traitements d'une violence inqualifiable. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait été violée, une expérience traumatisante qui aurait duré des heures et des heures avant qu'elle ne puisse s'échapper de son calvaire et alerter les secours. L'interpellation du présumé agresseur s'est déroulée au domicile même de sa victime, soulignant la proximité choquante entre l'accusé et la personne qui l'aurait attaqué. La police a rapidement agi pour placer l'individu en garde à vue où il demeure sous les feux des interrogations et des investigations approfondies menées par les autorités compétentes. Quelque chose qu'on a déjà malheureusement vu et qu'on risque encore de revoir dans les années futures. L'avenir n'est véritablement pas très rose. L'avenir n'est véritablement pas très rose.